L'amour ne s'éteint pas comme on pourrait le croire. Il glisse doucement au fond de nos mains. Tu préfères les filles grasses ou les filles minces? Hum, moi j'ai pas de préférence. Les filles minces? Pourquoi les filles minces? Parce que c'est facile à l'Allemagne et il n'y a pas de problème. Sancher c'est que tu as des seins pointus et des fesses. C'est ça. Même moi je préfère les filles grasses pour télé. Je préfère les filles grasses pour télé, dans les poids lourds ou les 100 kilos. Ah, 5 kilos. Pourquoi? Ah, mon frère c'est... Je préfère dormir sur les traversons. Le matelas n'est pas le plus seulement, c'est ça. Les filles internos et ses scotches sur Abonnez-vous et Abonnez-vous. C'est avant. Continue. Je préfère les filles grasses. Pourquoi tu peux faire les filles grasses? Parce que c'est ma complance et mes compenses avec les fouilles. Est-ce que tu peux t'en sortir là-bas? Bien sûr. Même si elle est grasse, 100 kilos, 200 kilos, si tu en sortes? Non, non, non. Pas jusqu'à 16... Pas jusqu'à 16... Pas jusqu'à 16 niveaux en fait. Autre haut 85 en mars. Hum... Donc tu penses que sur le ton livre, tu vas... Tu vas faire l'affaire, tu vas marquer le but comme on dit souvent? Bien sûr, bien sûr. Donc tu n'as pas peur? Bon, si il y a un contact de physique par exemple, vous portez, tu peux la porter? Oui, 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 oui. Pour ça, je suis bien, je suis sportif. Ok, bon, quelle est ta limite de poids? À limite de poids? Oui. La limite de poids que tu peux supporter en fait? Il y a du 85. 85, mais 85, c'est encore grasse. Est-ce que 85, c'est encore grasse? Bien sûr, c'est grasse non? Ah bon. On est souvent que le poids est proportionnel à la taille. Là, je ne sais pas quoi dire. Hum... Moi, je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence. Tu es sûr? Mais pas trop pour télé. Je n'aime pas de plus pour télé. Bon, si tu veux donner une qualification, tu as dit quoi? Moi, l'essentiel, c'est que tu as les seins pointus et les fesses. Même si tu es mence. Oui, même si tu es mence. Mais quand une personne a les fesses et elle est pointue, tu vas donner quel caractère? Tu as donné quel qualificatif en fait? C'est-à-dire? Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Tu dis que tu ne veux pas de filles mence. Tu ne veux pas de filles grasse. Mais tu veux une fille qui a le popotin. Elle dit que je n'aime pas de préférence. Si tu es menceux, tu as des seins pointus. Moi, je m'en fous. Je prends. Si tu es menceux, tu as les fesses derrière. Je prends. Mais pas trop pour télé. Si tu es trop grasse, ce n'est pas mon jamais. la main. Bon, pas trop de la main en fait. Pas de musculation. C'est tout. C'est très simple. Ves-tu penser des filles menceuses? Non possible inconvénients. Non, non, non. Je ne comprends pas. Donc quel avantage? Si tu veux faire un inconvénient, quel avantage une fille mencee sur une fille grasse? Bon, l'avantage, il peut dire, elles sont faciles, donc elles sont faciles, accessibles et elles sont aussi, il peut dire quoi, faciles à manoeuvrer, quoi, là, c'est en train de penser. Mais aussi, les filles grasses, elles sont faciles à manipuler. Non, non, elles ne pensent pas, elles pensent pas. Oui, c'est parce que tu aimes, tu veux aussi une fille qui aimes. Non, non, c'est pas ce que je dis, c'est que les filles grasses, elles n'aiment pas trop les filles grasses en fait, elles ne m'ont pas trop d'intéresse. Donc madame est mince aussi, c'est ça ? Oui, oui, elle est bien formée la taille. Donc tu vas jamais accepter que madame prenne le poids ? Non, jamais, jamais. Jamais, même quand elle va accoucher, elle ne va pas prendre le poids. Non, si elle a un petit poids, on part à la salle, directement, elle fait ses exercices. Ok, je te remercie mon frère. Non, de rien, merci, merci beaucoup. Elle n'est pas, elle n'est pas, donc tu vois, elle n'est pas mince, elle n'est pas grasse, mais elle a encore un peu de poids pour rien en fait. Un bon point normal, un petit poids. Hum, non. Donc même celle-là n'est pas bien, c'est qu'ils marchent là pour quand elle n'est pas bien. Non, elle est mince, elle est mince. Là, elle est mince. Hum, elle est mince. Ok, ok, donc tu peux faire les filles qui sont minces mais qui ont un petit poids. Oui. Mais ça veut dire que madame alors, si elle est un peu grasse, tu dis que madame n'est pas grasse, c'est ça? Non, dès qu'elle prend un peu le poids là, elle part au régime, directement. Tu veux dire qu'elle va accoucher? Bon, là c'est différent, là c'est différent. Là c'est pas, c'est pas le même contexte. Il y a la grossesse, c'est normal qu'elle prenne le poids, ouais. Ouais. Je te remercie mon frère. D'accord. Moi je préfère les filles grasse pour télé. Je préfère les filles grasse pour télé? Dans les poids lourds ou les 100 kilos? Ouais, les 100 kilos. Pourquoi? Ah mon frère, je peux dormir sur les traversons. Le matelas non, il te couche sur ça. Ce que je vais demander, c'est qu'il va vous poser ma question. Ouais. Tu préfères les filles, tu ne préfères pas les filles minces, tu préfères les filles grasse. Bon, tu vas donner quelle qualification que tu vas donner? Tu veux forcément que je choisisse entre les deux. Exactement. Moi j'ai choisi les minces. Tu préfères les filles minces? Mince. Tu es sûr? Oui. Pourquoi tu préfères les filles minces? Déjà je t'ai dit qu'elle n'aime pas les filles pour télé. Donc ça peut être seulement une des raisons. A toi de voir. Elle n'aime pas les filles pour télé. Même pas. Quel est l'avantage d'une fille mince par rapport à une fille grasse, selon toi? Ah, je ne sais pas à quoi tu répondes par rapport à cette question. Elle ne sait pas. Elle est manipulable, tu peux bien le manier et le volant. Ah aussi ça, il y a plusieurs avantages. Il y a aussi les inconvénients. Il y a les inconvénients. Il y a les inconvénients. Je ne connais pas d'inconvénients. Tu ne connais pas d'inconvénients. Mais tu veux prendre dans ma bouche en fait? Je veux prendre dans ta bouche, je ne connais pas. Alors si tu connais, tu me dis. Ok. Tu n'as pas peur qu'elle te casse? Non. Il y a les muscles. Si il y a un homme d'abord, il n'y a pas autre. Même quand il y a le contact physique, là, c'est ça, tu vas t'en sortir? Je vais m'en sortir. Déjà que les filles minces sont les filles qui dérangent la voiture. Les filles grasse sont parfois plus soumises que les filles minces. Tu as eu une mauvaise expérience avec les filles minces? Elle a eu des mauvaises expériences avec les filles minces. Et nous savons-tu que madame a l'air grasse? Madame est grasse. Madame a l'air pas, mais elle n'est pas complètement. Elle n'est pas trop grasse. Elle est un peu grasse seulement. Donc selon toi, les filles grasse, non pas l'inconvénient? C'est les filles minces? Ça dépend de tout un chacun. Serre chacun son choix. Selon moi, je préfère les filles grasse par rapport aux filles minces. C'est une limite de poids en fait. Ouais, ça dépend. Je ne peux pas dire grasse genre oubèse, non. Quand je dis grasse, c'est un peu, avoir un peu de corps. La chair. Voilà, la chair, où il faut. Toujours un peu. Ma préférence sont les filles minces. Dans le stylet, pas trop grasse. Parce que pour moi, le poids là, c'est la maladie en fait. Selon ma perception des filles. Bon, je vais te poser ma question. Je repose bien ma question. Quand il dit filles minces, c'est filles bien. Bon, tu veux faire des filles très minces pour les filles, pour protéler en fait. Bah, je ne dirais pas que j'aime les filles minces parce que non. J'aime les filles moyennement. Pas minces, pas protéler, donc qui sont entre l'intermédiaire, donc au milieu en fait. Bon, tu peux donner quel qualificatif. Donc, tu peux dire quelle taille exactement, tu peux le décrire un peu. Tu veux comprendre ça ? Pour moi, je vais appeler ça taille moyenne. J'aime les filles, les tailles moyennes. Pas minces, pas grosses. Bon, avec quel poids ? 80 ou 80 ? 80 ? 80 ? C'est ça les filles minces là-bas. 80 kilos c'est les filles minces. Elle est mince. 80 kilos c'est mince mon frère. Elle n'est pas mince. 80 kilos. Elle est mince. 80 kilos c'est mince. Elle est mince. Elle est mince. Elle est mince. Elle est moyenne. Elle n'est pas mince comme on dit. Il y a mince et mince. La différence c'est qu'il y a mince, il y a mince et il y a grosse. Tu vois un peu ? En mon cas, je dis 80 kilos d'eau, elle est moyenne. Elle n'est non plus mince. Elle n'est non plus grosse. Elle est à l'intermédiaire. Elle est au milieu en fait. C'est aussi que le poids que tu possèdes à la taille. Tu ne peux finir pas avoir peut-être un mec 60 à 80 kilos. Elle est grasse. Quand j'ai pas vu, c'est vrai. Parce que quand tu es petit de taille, le poids se démontre facilement. Et quand tu es un peu lancé, on ne voit pas facilement le poids sur toi. Moi, de préférence, j'aime les filles grand de taille. Dans mon cas, tu n'as pas les autres filles. Une fille qui peut-être, c'est pour des talons, elle est peut-être à la même taille avec moi. Ça, c'est normal. Il y a une fille qui est là, je suis là, je ne le crois pas. Je ne suis pas trop juste. Quels sont les avantages alors ? Tu m'as dit qu'elle va. Après, tu as fait quel choix, les filles minces ou les filles grasses ? Pour moi, ce sont les filles minces. Quels sont les avantages des filles minces et des filles grasses ? Pour moi, elle est facile à manier. Elle n'est pas encombrante. Elle est stylée en fait. Quand elle s'habille, tu vois, elle est stylée, elle est sexy. C'est le genre de majeur. Je te remercie mon frère. Oui, merci aussi. Ok, je te remercie. Merci, merci.